Au lycée, nous vivons ensemble, on joue, apprend et travaille. Ça a commencé, vous savez, quand j'ai été élue ici en 2011, conseillère générale. Dès le premier mois où j'étais là, les toilettes, le toit des toilettes s'est effondré dans un algéco des enfants. Et c'est là que tout a commencé, où je me suis dit, c'est pas possible, cet établissement qui est le fleuron de nos établissements évelynois, voire même nationaux, doit accueillir les enfants et les élèves dans des conditions qui soient correctes. On n'avait pas et on ne disposait pas de la vitrine nécessaire et on n'apportait pas les conditions d'apprentissage convenables, dignes en tous les cas du projet que représentait cette volonté des deux nations, l'Allemagne et la France, de faire qu'il y ait ce symbole traduit dans l'éducation avec les lycées franco-allemands. Ça a pris du temps, mais finalement aujourd'hui c'est un bel aboutissement. La première pierre est enfin posée, printemps 2022 pour réintégrer des locaux neufs et modernes, c'est une belle perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada